Ancien commissaire à la SONI, Commission électorale nationale indépendante, de 2010, Maître Abba Bangoura vient de revisiter un pan de l'histoire politique récente de la Guinée. La présidentielle controversée de 2010 qui avait débouché sur l'arrivée d'Elpha Condé au pouvoir. Dans un entretien accordé à Africa Guinée comme « L'avocat qui est aujourd'hui en exil en France a levé un coin du voile sur les pages sombres ». Maître Bangoura revient aussi sur la procédure judiciaire dans le dossier Air Guinée Express. Qui a fait disparaître le dossier à la cour d'appel ? Qui de la présidence de la République ? Il cite des noms. Pour lui, ce sont les mêmes personnes du système antérieur qui sont là encore. Entretien exclusif. Africa Guinée comme « À un moment donné vous aviez défendu les travailleurs d'Air Guinée Express ». Comment s'était-il terminé ? Maître Abba Bangoura, il faut faire la différence entre le dossier Air Guinée et le dossier Air Guinée Express. Moi, j'avais défendu les anciens travailleurs d'Air Guinée Express. À l'époque, un groupe de travailleurs était venu me voir parce que lui à l'époque ce n'était pas facile de défendre un dossier contre Air Guinée Express. D'abord, nous avions initié une procédure au niveau de l'inspection du travail. Nous avions tout fait pour régler cette affaire à l'amiable, en vain. Après l'inspection a fait son rapport et nous avions saisi le tribunal du travail qui avait rendu une décision demandant à ce qu'une provision à hauteur de 30% des droits légaux soit payée aux travailleurs. À l'époque ça pouvait faire au moins entre 1 et 2 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact à l'époque, on disait que le groupe Futurolec avait des difficultés financières puisque cela avait coïncidé avec le crash d'un des avions de la compagnie. C'est vrai que le groupe avait des difficultés après le crash d'un des avions de la compagnie en Sierra Leone. Mais nous avions reçu des informations que l'assurance avait payé plus de 2 millions de dollars américains à l'époque. Donc, il y a aussi possibilité d'indemniser les travailleurs ou bien acheter un autre avion. Mais avions demandé la provision cela n'a pas été fait. Air Guinée Express avait interjeté appel. Qu'est-ce qui s'était passé à la cour d'appel ? Après les élections présidentielles de 2010, j'ai suivi la procédure à la cour d'appel et gratuitement parce que mes clients n'avaient même pas de salaire. À l'époque, il y avait la chambre civile et administrative. C'est à ce niveau que dossier a disparu et on n'a plus retrouvé le dossier. Futurolec qui avait interjeté appel n'a pas voulu suivre le dossier. Moi, j'ai voulu faire la diligence parce que, non seulement, j'avais une décision à exécuter, mais je voulais aussi avoir une confirmation de jugement du tribunal de première instance. Je voulais en finir avec ce dossier. Chaque fois que j'allais à la cour d'appel, le juge disait que le dossier n'est pas là. Nous nous étions renseignés et nous avions appris que le ministère de la Justice a demandé le dossier et il a été envoyé à la présidence. Depuis cette date, personne n'a vu ce dossier à la cour d'appel. Je me suis battu et quand il y a eu un mouvement des magistrats, un autre président de la chambre civile et administrative est venu. Il m'a demandé de reconstituer le dossier parce que le fond du dossier n'était pas au greffe pour qu'il essaie de le programmer. Mais nous avions reconstitué le dossier. Finalement, il y a une dame magistrate qui a eu l'honnêteté de me dire clairement que ce dossier est une affaire d'État, il y a trop de pression et qu'elle ne pouvait pas continuer. Je ne pouvais plus rien. J'ai dit à mes clients si vous avez des entrées à la présidence allez-y. L'affaire est restée comme ça jusqu'à présent et aujourd'hui beaucoup de mes clients qui sont morts vous avez été commissaire à la CENI lors des élections. 2010. Récemment, on a entendu Sidia Touré dire que les résultats avaient été falsifiés. Qu'est-ce que vous en savez ? Cette affaire m'a coûté une partie de ma carrière. Franchement, si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. D'abord, il faut que je rappelle qu'aucun leader politique ne m'a envoyé à la CENI. Je suis allé à la CENI sur recommandation des membres du Conseil de l'Ordre des avocats qui m'ont désigné pour représenter le barreau via la société civile. Tout le monde sait que les résultats ont été falsifiés. On avait même omis un candidat, le leader du RDIG, Jean-Marc Telliano. Il avait fait une revendication tout à fait légitime puisque ses résultats ont été confondus aux résultats de M. Alpha Ibrahim Akerat. Deux jours après, la CENI avait corrigé. J'avais organisé une conférence de presse à la maison de la presse à Colléia, j'ai expliqué que les résultats ont été changés. Je n'étais pas à la présidence de la République, je ne sais donc pas ce qui s'est passé là-bas. Mais les résultats ont été changés, tout le monde le sait. Si aujourd'hui je suis en exil c'est à cause de ce dossier. On ne voulait pas que je m'exprime là-dessus, mais j'avais pris ma responsabilité devant l'histoire. Comment se présentaient ces résultats ? A l'époque, j'ai été convoqué devant le Conseil de l'Ordre ce qui n'était pas normal parce que j'étais commissaire. Celui qui était à la tête du Conseil de l'Ordre à l'époque, c'est l'actuel agent judiciaire de l'État. Je comprends comment la Guinée fonctionne aujourd'hui parce que c'est les mêmes acteurs qui se sont reconstitués encore. Selon les résultats, le président Seloud Alain Diallo était premier, deuxième Sidia Touré, le troisième c'était entre le candidat du RPG et celui du PEN. Pourquoi ? Parce que les résultats de Matoto ont été sabotés. A Aratoma aussi, il y a eu deux vols et certains avaient été condamnés. Il y a eu des problèmes partout à Conakry sauf à Dixine où j'étais. J'ai alerté sur la modification des résultats. Qui étaient les commissaires complices de cette mascarade ? A l'époque, un des commissaires en l'occurrence est l'Adjbaldé représentant de l'UPR de Bas Ousmane m'a dit « Maitre Abba on ne peut pas laisser ceux qui ont pillé ce pays prendre le pouvoir. Je lui ai demandé quels sont ceux qui ont pillé ce pays, il m'a dit les anciens premiers ministres. Je lui ai répondu tant mieux, je ne suis pas venu pour ça et que je suis venu pour organiser des élections. Il m'a dit « Ne t'en fais pas ». Il ne savait pas que j'allais démissionner. Quand j'ai démissionné, il m'a taxé de partisans. Tout le monde sait quand j'ai démissionné, j'ai rendu les véhicules, les ordinateurs. Ce qu'on ne vous a pas dit, le gouvernement d'alors dirigé par Jean-Marie Doré a ordonné à ce que tous les commissaires reçoivent entre 300 et 400 millions GNF, j'ai décliné. Ils sont allés me voir pour me demander de revenir sur ma décision, j'ai dit non. Il ne faut pas que les Guinéens continuent à se mentir entre eux. C'est le représentant du président Blaise Comparé qui avait géré, colonel Honoré Traoré qui était installé dans les cases de Bellevue. Il m'avait même appelé après, mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je préfère me taire pas.